Salut les loups ! Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo très très courte pour vous parler des messages de vos guides et de la manière dont ils ont de passer par vous et pour vous parce que je reçois pas mal de messages où les gens me disent mes guides m'ont dit tu dois faire ça je l'avais déjà dit dans des vidéos je pense après c'est que ma vidéo des choses par rapport à ce que j'ai pu percevoir de mes guides sachant que maintenant la plupart du temps je fais appel à mon soi et je fais plus appel à mes guides parce que j'arrive à m'écouter assez pour ne plus faire appel à des personnes externes à moi et sachant qu'on est tous un en fait les guides c'est nous bref on va pas rentrer dans ce sujet là parce que je vais vous embrouiller mais attention à tout guide qui vous dit tu dois faire ça tu dois agir comme ça, tu dois faire ci du moment où il y a une affirmation pas une affirmation mais une injonction c'est très très rare que soient des guides les guides ne disent jamais tu dois faire ci ils disent et si as-tu pensé à mais il n'y a jamais de j'arrive pas à trouver le mot en français en gros c'est pas tu dois tout simplement attention aussi ça m'est arrivé plusieurs fois des personnes qui me disent quand je fais des soins mes membres bougent tout seul etc ça peut venir des guides comme ça peut ne pas un guide ne prendra jamais sauf accord de la personne possession de son enveloppe corporelle pour faire à sa place donc je vous encourage vivement à bien bien travailler votre ancrage quand ce genre de choses se produit ça peut être vos guides je vais pas dire que j'ai une connaissance absolue donc on est 8 milliards il y a 8 milliards de choses différentes qui peuvent se passer mais je vous conseille tout de même de faire attention et de vraiment bien pratiquer l'ancrage pour pouvoir être sûr que ce soit pas quelqu'un qui prenne possession de votre enveloppe charnelle sans votre accord ça peut paraître génial genre ouais c'est super je fais les trucs tout seul mais ça veut dire que vous avez plus pleine possession de votre corps je suis un peu sceptique là dessus maintenant c'est que mon point de vue et surtout le but principal c'est de vous faire confiance si vous vous sentez que c'est bon faites vous confiance néanmoins j'ai eu des expériences sur plusieurs patients où j'ai pu voir que du ouais c'est génial on est passé à le patient est sacrément parasité il faut faire quelque chose très très rapidement parce que ça devient très très dangereux donc voilà faites vous confiance et faites attention et surtout pensez à bien vous ancrer parce que c'est ce qui va faire que vous habitiez pleinement votre enveloppe charnelle et qu'elle vous l'appartient uniquement à vous et pas quelqu'un à l'extérieur voilà à très bientôt et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule personne à qui vous devez faire confiance c'est vous merci je m'en vous merci je m'en vous